Une forte chaleur dès 8h du matin et quelques malaises dès la première course. Le lot de ce cross annuel, mais l'équipe emmenée par l'infirmier du collège est là et veille. Tout est sous contrôle. On a une politique au collège, ça fait déjà 11 ans que je pratique de cette façon, où on forme d'abord en amont du cross une dizaine d'élèves secouristes qui ont été formés il n'y a même pas deux semaines. Et ensuite, il y a un rappel qui est fait aussi par les enseignants, par nous, sur la nécessité et l'importance du petit déjeuner, l'alimentation du sportif, etc. qui est repris ensuite en cours de SVT. Ce qui fait que pour le résultat, nous avons quand même très peu de malaise, de problèmes qui demandent à faire intervenir l'estélicité. Le menu du jour, 3 à 4 tours, une course d'endurance qui requiert une gestion pointue de l'effort. Ce à quoi sont préparés les 675 élèves du collège. Il faut avoir l'endurance pour courir. Donc, il y a ceux qui courent trop vite au début et après, ça lâche à la fin. Donc, il faut surtout avoir l'endurance pour courir. Et toi, tu sais gérer ça? Je ne vais pas dire que je sais gérer, mais tout est dans la tête, tout est dans le montant. L'objectif pour toi, c'est quoi? Environ dans les 30. Mais j'ai lancé un défi à une amie à moi pour essayer d'arriver dans les 20. J'espère que je vais y arriver. Tu t'es préparée pour ça? Oui, je fais des tours de mon lotissement. Ils font à peu près la moitié du terrain. Après, ça allait. Le premier éjectif, c'est que l'élève doit apprendre à gérer son effort, ne pas partir trop vite au départ et pouvoir accélérer au fur et à mesure. Donc, pendant les cours d'EPS, entre septembre et octobre, avant que le cross n'ait lieu, on les entraîne justement à gérer son effort, à ne pas, on va dire, dépasser ses limites et se mettre en danger. Trop ses limites et se mettre en danger. La journée aura donc fait la part belle à l'effort, au réconfort, puis au repos, avec une réflexion sur le handicap et la leucodystrophie, une maladie à laquelle sensibilise l'association ELA, partenaire de ce cross.